bonjour la famille comment vous allez j'espère que vous allez bien on se retrouve à nouveau sur la chaîne de messifycoda pour la suite de notre formation sur le html dans la vidéo précédente nous avons vu ensemble la structure de base d'un document html on a vu quelques balises telles que les balises meta et title qui permet en fait de structurer voilà le guide en fait de notre document on a vu également le body et quelques balises de type texte les listes les titres et les paragraphes et bien ainsi nous allons continuer le formatage de texte sur html avant de commencer j'aimerais en fait marquer un point voilà avec vous dans notre document html je ne sais pas si vous l'avez remarqué on a en gros deux types d'éléments on a ce qu'on va appeler les éléments inline et les éléments blocs d'accord les éléments blocs c'est quoi c'est tout c'est pas un élément qui occupe à elle seule en fait une ligne entière par exemple si je vais lancer le live serveur de celui-ci toute cette ligne est occupée par notre type a c'est un élément du type a bloc c'est pareil pour les paragraphes aussi lui aussi en fait occupe à voilà toute la ligne entière voilà et ne suit pas un autre élément d'accord par contre les éléments inline ici c'est des éléments en fait qui s'insèrent dans des éléments de type a bloc sans casser en fait sa ligne par exemple si on revient sur visual studio pour voir vous allez voir que ça le lien a ici l'élément a est un élément inline d'accord puisque on la place dans un élément bloc ici et il n'y a pas de rupture donc l'élément strong aussi c'est un élément type a inline de toute façon strong c'est pour le formatage voilà il n'ajoute pas en fait un nouvel élément elle est là juste pour styliser un élément maintenant nous allons voir un peu deux éléments en fait qui permettent en fait de créer ce qu'on va appeler des sections ces sections en fait c'était tout simplement une ancienne manière de travailler dans le hml4 par exemple où on n'avait pas beaucoup de balises en fait spécifiques pour chaque partie du document alors on avait créé des balises qui permettent en fait de séparer un peu voilà notre notre document en plusieurs sections donc la première balise c'est la balise div la balise div est une balise du type a inline div c'est pour division d'accord donc il va nous permettre à fait de diviser en fait les différents points de notre de notre voilà de notre document en plusieurs sections d'accord donc par exemple ici je peux essayer de grouper en fait mes listes ici par exemple je vais sélectionner tout ce qui il y a ici comme comme lisse et autres voilà et je vais dire que je vais le placer dans la balise div ici d'accord donc voici un peu la balise div va grouper en fait ici les listes ici que j'ai ok et ensuite on va créer peut-être une autre balise ici je fais div aussi et je veux grouper les éléments qui sont en dessous donc je vais grouper tous ces éléments là jusqu'au dl ici et voilà donc également sont dans tout simplement une autre balise div et enfin on a cette autre balise là on voit qu'il y a une autre balise div un peu au dessus et nous allons grouper l'ensemble des éléments de dessous donc juste les trois lignes ok donc c'est bon et nous passons ça à l'intérieur d'ici donc voilà donc ainsi en fait on a séparé en fait notre document en plusieurs sections attention ça c'était l'ancienne façon en fait de faire maintenant dans le hmf5 nous avons des balises bien dédiées en fait à chaque type d'élément de notre document d'accord mais il peut arriver en fait que dans votre document vous ayez en fait une section voilà qui ne correspond à aucune balise par exemple là vous pouvez l'englober en fait de la balise div pour pouvoir la manipuler d'accord alors maintenant en fait nous allons utiliser peut-être ici les attributs id d'accord voilà que je vais dire peut-être first bon je vais dire en fait le title voilà donc title ici et là je vais utiliser encore la balise l'attribut id l'attribut id en fait id c'est pour identity voilà qui va permettre d'identifier en fait chaque élément dans le code css d'accord c'est ainsi qu'on va manipuler les éléments nous allons voir en fait les différentes attributs dans cette vidéo d'ailleurs voilà mais pour l'instant on reste id d'abord donc avec id on va dire ici peut-être liste voilà donc là on dit id liste ainsi lorsqu'on voulait manipuler ça on saura qu'on ne manipule que des listes par exemple et là aussi voilà on va dire id ça aussi c'est une liste aussi donc je vais dire en fait bon liste à deux si vous venez voir par ici vous allez voir qu'il n'y a eu aucun changement en tout cas sur la forme il n'y a eu aucun changement mais dans le fond oui voilà donc le document est plus structuré d'accord avec la balise div qui est un élément du type bloca nous avons la balise spam qui est un élément du type inline d'accord il peut arriver par exemple que vous avez besoin en fait d'entourer un élément par exemple dans votre document pour pouvoir la mettre en forme dans le css mais ce document en fait ou du moins cet extrait voilà de voilà du document ne correspond à aucune balise en fait de base html donc dans ce cas ce que vous allez faire vous allez la balise spam d'accord et vous allez entourer le texte que vous auriez à mettre ici donc par exemple ici je le mets au thème maxime d'accord donc si vous regardez dans liste 2 dans le document vous allez voir qu'elle ne va pas apporter de forme en fait ici voilà c'est ça au thème maxime il n'y a pas de mise en forme ici par exemple donc tout est correct il n'y a pas de changement d'accord mais on peut lui donner également un ait pour pouvoir la récupérer dans le css pour effectuer une manipulation d'accord donc par exemple si je viens par ici et que j'ai dit que bon dans le span ici c'est correct je veux que tu mettes un id d'accord donc je vais mettre en fait un lonely voilà et je veux copier ça par exemple on va essayer d'effectuer une manipulation vous allez voir comment ça va fonctionner si par exemple je veux faire la mise en forme de ça d'accord je veux revenir ici d'accord je vais ouvrir une balise style ok et dans cette balise style ici je vais juste faire une étoile et je vais coller le nom voilà de la balise que je viens de copier par exemple l'only c'est tout simplement un id ici le id de ça que je copie ici et je vais venir par ici et je vais lui mettre en fait une couleur d'arrière-plan donc je vais en fait appeler background color et je vais lui mettre à quoi non je vais lui mettre limp ok si vous revenez dans votre document vous allez voir qu'il a mis en fait à l'arrière-plan de haut maxime voilà avec les alors maintenant nous allons voir les différents balises qui vont permettre de bien structurer votre document d'accord donc on revient sous visual studio et la première balise c'est la balise article la balise article comme vous l'entendiez en fait va permettre en fait de structurer un article de votre document d'accord supposons par exemple ici que nous rédigeons un article je vais permettre de supprimer quelques documents et quelques éléments bon je vais laisser le tour je vais venir carrément la fin et je vais recommencer donc nous allons supprimer un article avec la balise article ici d'accord et comme tout article voilà vous pouvez mettre dans la balise article un titre un h1 et je vais dire mon article donc après le h1 on peut mettre un paragraphe ok donc introduction et l'article à l'article à l'article au html d'accord donc je vais modifier même le titre ici je vais dire en fait le html facile avec demisfy code avec un demisfy code maintenant après la balise article on a la balise section qui généralement est inclus dans une balise article d'accord la balise section va grouper en fait à l'ensemble des informations d'un thème a défini de votre article je sais pas si vous voyez donc par exemple je peux définir une balise ici que je vais appeler section ok et dans cette balise section je vais mettre un titre h2 ici et je vais lui dire en fait les bases du html par exemple je vais les bases du html ici ok et là maintenant je vais mettre le document voilà le corps en fait de la section donc là je vais mettre en fait du lorem peut-être disons du lorem x5 par exemple ou 5 paragraphes de lorem ipsum voilà ça serait un peu trop mais c'est pas grave donc là on a notre première section qui est ici ensuite on va définir une deuxième section donc je viens là je fais section ok et dans cette section je vais mettre un h2 voilà je vais faire en fait un formatage du texte et là également je vais mettre une balise p et comme vous l'aurez compris je vais faire un lorem 2 lorem x4 par exemple voilà et enfin nous allons passer à une autre section et dans cette section là toujours un h2 ici et dans ce h2 maintenant on va donner comme truc voilà multimédia et formulé multimédia tableau et formulé donc c'est les trois c'est la dernière partie de notre coup même d'ailleurs tableau et formulé donc voilà c'est bon et après ça on va toujours utiliser du faux texte avec un lorem 5 ici non pas lorem 5 lorem x5 voilà lorem .5 voilà c'est mieux donc si vous allez en fait dans votre document pour voir vous allez voir qu'en dessous vous avez créé en fait voilà une structure qui est là donc là il dit le html facile avec un dmc introduction au html et ensuite on va passer les bases du html là le formatage du texte le multimédia tableau et formulé donc la balise article en fait vous permet de traiter un article et le thème article en fait dans un document html c'est tout simplement l'ensemble des notions voilà et des définitions qui tourne autour d'un thème d'accord voilà donc là par exemple on a eu plusieurs parties voilà base du html formatage du texte html multimédia tableau et formulé qui concerne tout ça en fait au html d'accord et chaque partie en fait de votre article peut être englobée dans une section après la balise section il ya la balise et saïda et la balise et saïda en fait permet de traiter d'informations complémentaires par exemple lorsque vous lisez un voilà un rapport un document vous avez par exemple la partie annexe voilà qui permet de représenter à peu près la balise et saïda d'accord donc les annexes en fait c'est tout simplement des informations supplémentaires qu'on ajoute au document mais en fait cette annexe là en fait a peut-être détaché du document d'accord ce qui signifie que il n'est pas indispensable pour comprendre le corps voilà du thème traité par le document ok et également on peut également le comprendre voilà sans avoir forcément besoin de dire le document donc c'est ça que traite la balise et saïda alors dans ce contexte comme je vous l'ai dit une balise et saïda peut être inclue dans une balise article comme elle peut être exclue d'une balise article d'accord donc par exemple si là on décide de mettre une balise et saïda ici d'accord c'est possible je vais tout simplement lui mettre un h2 aussi ok et dans ce h2 je vais tout simplement passer html avancé donc je vais dire peut-être html avancé ok et dans le html avancé je peux même mettre des sections dans une balise et certes c'est pas interdit plus c'est comme voilà l'équivalent d'une balise article mais qui est rattaché à la balise article en question donc ici également je peux mettre une des sections je peux dire par exemple section voilà et là je vais mettre un h3 et dans cette balise h3 je vais mettre par exemple les dates ok et là je vais mettre un h3 et là je vais mettre une deuxième section ici voilà et dans cette section je vais mettre un h3 donc dans ce titre je vais mettre l'animation l'animation ok et ensuite je vais mettre un paragraphe P que je vais faire encore un lorem cette fois-ci un lorem de 3 seulement c'est bon voilà et c'est bon donc lorsque vous allez arriver à la fin de la section vous quittez donc si vous arrivez maintenant dans votre navigateur pour vérifier vous allez voir que vous avez votre article html facile avec dmc qui a en gros quelques sections et ensuite vous avez voilà une balise html ici qui va être des données complémentaires d'accord maintenant nous allons voir maintenant nous allons voir la balise html vous permet de créer une barre de navigation donc cette balise généralement est placée au dessus ici en général il est placé un peu dans le titre ici voilà dans la première partie en fait de votre document ici d'accord donc ici par exemple on peut placer une balise de navigation voilà je vais la placer par dessus et c'est la balise html d'accord donc la balise html en fait va contenir par exemple plusieurs liens qui va en fait permettre de préciser en fait les parties de votre document où vous voulez naviguer ou simplement les différentes pages de votre site web d'accord donc par exemple là je peux mettre un lien A que je vais mettre ici voilà pour l'instant je mets dièse qui signifie en fait que je localise ça sur le lien du tout et ensuite je vais venir juste ici que je vais mettre accueil voilà je vais dupliquer ça donc après accueil on va avoir portfolio nos formations à propos de nous et encore on peut ajouter même un autre que je vais mettre contactez nous contactez ça contactez nous et c'est bon donc si vous revenez dans votre document vous allez voir par dessus que vous allez avoir ce lien là donc si vous cliquez pour l'instant il n'y a rien qui se passe mais vous pouvez tout simplement naviguer en fait sur plusieurs parties de votre document grâce à ce qu'on va appeler l'encre l'encre en fait c'est cet élément là vous voyez en fait ces id qu'on a eu à placer ici d'accord ces id là pour vous permettre en fait de naviguer sur la partie du document concerné d'accord donc je vais revenir ici dans l'article qui est là je vais utiliser un id et je vais appeler cet id là simplement article 1 d'accord et aside aussi je vais le placer je vais venir dans aside et je vais mettre un id ici que je vais appeler aside 1 1 ok c'est bon donc on a aside 1 article 1 ensuite on a liste 2 et liste 1 ok donc on va essayer d'ajouter ces angles là ici donc je vais modifier juste ça voilà pour que vous puissiez voir donc là je vais dire que ça c'est l'accueil c'est home ici il va venir directement ici c'est pas mal ensuite au lieu de portfolio je vais venir faire dièse et je vais appeler liste tout court donc je vais dire dièse liste ok ok et je vais faire bon pour l'instant je vais pas modifier ça je vais laisser ça comme ça ensuite je vais faire liste 1 vous savez c'est combien déjà voilà bon c'est liste 2 après liste 2 on a article 1 et aside 1 donc on va faire liste 2 ensuite on aura article 1 et enfin on va avoir aside 1 d'accord donc vous pouvez même depuis là en fait lorsque vous mettez en fait cet encre là le dièse suivi du nom de l'id voilà de la section avec un clic vous pouvez cliquer sur ça et il va vous amener directement sur la page concernée ou du moins dans la partie concernée vous voyez que là j'ai sauté jusqu'à article et ça va se comporter exactement pareil dans un document si vous revenez ici bien bon les noms ne sont pas descriptés par exemple là quand je vais cliquer il va m'amener directement dans mes listes ici voilà et là vous devez voir que dans le lien il a actualisé en même temps l'encadre de liste ici d'accord donc si je reviens ici je clique sur ça il va m'amener sur liste 2 c'est à dire la liste de définition voilà et ensuite si je viens par ici il va m'amener sur l'article le html facile avec dmc qui vient se coller juste ici et ensuite ça va m'amener à le side le html avancé après la balise never on a deux balises très important la balise header et la balise footer la balise header en fait va nous permettre de couper tout ce qu'il y a comme en tête en fait de notre document d'accord attention la balise header est à différencier avec la balise header définit les métadonnées en fait de votre document la balise header par contre est inclue dans le body d'accord donc il sera dans le body va permettre en fait de garder le premier niveau d'information de votre document comme l'entête ici donc par exemple ici dans le balise header on peut venir faire tout ça et de voilà et dans cette balise là on va placer la balise neva voilà puisque là en fait la base de navigation généralement c'est la partie qui concerne notre entête ici par contre on peut décider aussi de placer un titre de premier niveau c'est pas mal voilà ici et là on regarde le reste on voit en fait que là le id on avait placé la division qu'on avait placé avec title ici c'est tout simplement en fait voilà une représentation de la balise header ici alors maintenant on a la balise footer qui contrairement à header en fait se place au dernier niveau en fait de votre document voilà c'est ça qui fait en fait deux documents et la balise footer en fait va contenir tout ce qu'il y a en fait au pied de page de votre document d'accord donc par exemple ici je peux décider de mettre dans un paragraphe p ici voilà ça je sais pas si je vais vous parler de ça copie ici voilà donc je vais placer en fait copie et je vais utiliser copie right ok 2024 voilà donc si vous revenez par ici vous allez voir que à la fin vous allez avoir cette cette information là copier à 2024 qui est inclue dans la balise footer alors maintenant nous allons passer à quelques balises de semantica pour finir cette vidéo une balise qui est assez important en fait voilà dans des définitions ici c'est la balise adresse la balise adresse va vous permettre en fait de définir une adresse par exemple si vous voulez placer une information de votre adresse localisation et autres dans votre document c'est mieux de l'incluir dans la balise adresse donc la balise adresse va contenir déjà vous pouvez venir ici vous allez placer un paragraphe p d'accord peu importe et vous allez placer email si voilà et dans la balise email vous allez placer votre email ici donc là je vais mettre une email je vais dire en fait jen do arrobas gmail.com voilà une directe ok et ensuite vous pouvez placer votre contact dans votre balise p donc vous allez placer ici le contact voilà donc là j'ai dit 10 à 12 13 14 15 voilà ça on suppose que attention à la 13 14 15 ici donc là on suppose que c'est un numéro dans ces informations sont contenus en fait dans la balise adresse envoyé en fait ils ont un format voilà un peu particulier à eux d'accord maintenant ici ce qu'on va faire je vais vous montrer un truc que je vous ai pas montré avec l'élément a donc on va inclure en fait un autre adresse mais d'un autre élément a le lien et là quand vous tapez a suivi vous allez voir que vous posez plusieurs solutions on a le a du lien qui vous permet de rediriger en fait l'utilisateur sur un site ou sur une partie de votre site web comme on l'a fait au dessus on a le a du mail et le a du tel ici d'accord donc si vous faites le a du mail bon on va l'écrire manuellement c'est mieux donc je vais prendre juste à simplement ici ok et là je vais passer en fait à cette information là à l'intérieur donc je vais couper ça ici voilà là si vous venez ici vous allez voir que sur votre navigateur il va tout simplement souligner ça comme un lien mais si vous cliquez rien ne se passe donc comme vous voyez qu'il revient au dessus puisque on l'a on l'a pas formaté correctement d'accord maintenant on va le spécifier que en fait ça c'est tout simplement une adresse mail et j'aimerais quand vous allez cliquer sur ça que tu ouvres sa son application de messagerie et que tu lui permets de m'envoyer un email directement donc pour ça on va lui préciser en fait que ça c'est un mail avec le mot mail tout et là on va passer cette adresse mail là juste après les deux points donc là je fais ça et je colle ça ici donc maintenant quand j'ai de va cliquer voilà sur l'adresse mail ici quand il va cliquer sur ça voilà il va ouvrir carma votre courrier par défaut il va ouvrir un courrier par défaut il va lui permettre en fait de vous envoyer un message donc là en fait il va nous permettre en fait de rédiger un message que nous allons envoyer mais ce mail là en fait c'est tout simplement une adresse mail factice donc ça ne va pas marcher et c'est la même chose par exemple quand vous allez vouloir en fait préciser voilà le numéro de téléphone on peut également l'inclure dans une balise a et cette fois ci attention je vais faire ça ici et je viens je mets a ici et cette fois je vais mettre le tel ici voilà donc là quand je mets le tel il fait en fait un tel plus son et là vous pouvez tout simplement rentrer votre numéro de téléphone avec l'indicatif correct et tout 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 donc je vais tout simplement glisser ça ici là je n'ai rien rentré donc ça va pas vraiment fonctionner mais si vous vous référez correctement avec votre tel, votre indicatif et tout et que vous cliquez sur ça il va ouvrir correctement votre navigateur voilà votre téléphone et vous permettra de composer donc là il me demande de sélectionner l'application qui va traiter cette requête là puisque c'est tout simplement un lit téléphonique donc il va relancer un appel et comme c'est depuis mon pc c'est plus compliqué c'est depuis le téléphone lorsque vous allez taper automatiquement il va saisir le numéro sur voilà sur votre application de téléphone vous pouvez directement appeler la personne ok la prochaine balise est sématique que nous allons voir c'est la balise BR la balise BR en fait permet seulement de faire un saut à la ligne supposons que par exemple ici dans notre liste de définition nous souhaitons mettre un saut de ligne entre deux définitions d'accord donc pour le faire c'est très très simple il suffirait seulement de venir ici dans votre liste de définition un peu plus haut ok et entre les deux vous allez placer simplement la balise BR d'accord donc je suis allé un peu trop loin donc vous allez juste taper BR et c'est tout et là également vous allez taper BR aussi et vous allez voir un peu donc si vous affichez à nouveau vous voyez que attention j'actualise la page à nouveau et voilà vous voyez que cette fois ci il y a eu un saut de ligne ici entre ces deux là mais pas entre le javascripta et le html facile et notre première section ici d'accord et voilà et vous voyez que là maintenant il a marqué un saut de ligne entre le html et le css pareil entre le css et le javascript mais pas entre le javascript et notre article html facile avec tmc d'accord donc on va revenir à nouveau donc après ça en fait ok d'accord après la balise DR il y a la balise HR également qui se permet en fait à de tracer tout simplement une ligne de séparation si par exemple après ça on souhaite juste bon je veux venir vous au dessus plutôt qu'en dessous donc je reviens par ici et je tape juste HR ici et là également je viens ici je vais taper HR et on va afficher notre site et là vous voyez que en train de définition il y a une ligne de séparation c'est le HR maintenant après les deux balises BR et HR on a la balise site et cette balise en fait va nous permettre de citer un ouvrage en fait dans notre document supposons par exemple que vous écriviez voilà un livre sur le javascript je ne sais pas et que vous voulez citer par exemple un document qui existe en fait vous tapez juste le document la balise site et vous tapez le nom de l'ouvrage par exemple là vous allez faire en fait javascript pour les nuls par exemple voilà là il faut mettre en main n'est-ce pas javascript pour les nuls et là vous allez venir taper ici écrit par ok bon là je mets juste un nom jando donc la balise site vous permet en fait de citer un ouvrage dans votre site web après site nous avons blocote la balise blocote va vous permettre de renseigner une citation longue généralement ou tout simplement un extrait d'un ouvrage que vous vouliez faire apparaître dans votre site web ok donc par exemple pour le faire je vais quitter en fait la liste de définition la balise code généralement est une balise à part entière voilà on peut la mettre dans un p on peut totalement l'exclu par exemple ici si cette partie de mon paragraphe se réfère à un document où elle s'est passé une citation je peux simplement là l'entourer de la balise blocote ici ok et là je vais déplacer la balise fermante voilà jusqu'à la fin de ma citation supposons que c'est ici et ensuite je peux revenir sur mon site web et quand vous allez scroller vers la partie regardez il entoure en fait cette partie là au milieu précisant en fait que ça c'est une citation alors la balise blocote à l'attribut site qui permet en fait d'indiquer la source de votre de votre citation d'accord par exemple là vous disez pas entrer la source sur laquelle vous avez trouvé la citation ou la source en fait du document en fait c'est un extrait d'un document en quelque sorte donc là je peux taper juste https d'accord là je fais ça et voilà donc si je reviens voilà il va tout simplement référencer en fait l'adresse de google en fait comme auteur de cette citation ou tout simplement comme référence à cet extrait de lecture ici alors dans le même sens que la balise blocote à nous avons la balise de cota qui contrairement à blocota ne permet que de citer tout simplement de petites citations voilà de petits ladages et voilà de petits extraits de documents c'est possible alors la balise cota c'est tout simplement la balise q que vous allez lancer voilà et vous allez simplement comme on a fait pour blocota entourer l'extrait de cota qui est concerné donc supposons que ça c'est une citation et je le colle ici si je reviens dans mon document donc là il n'entoure pas des guillemets pour préciser que c'est une citation après la balise cota on a la balise pre pré p e p r e voilà qui signifie preview qui va nous permettre en fait de prévisualiser en fait un extrait voilà de texte donc par exemple si là je viens je fais pré et là je vais faire juste du lorem ipsum voilà un lorem ipsum tout court et toujours c'est dans la section du formatage de texte donc si je reviens maintenant sur le navigateur voilà vous allez voir qu'il va tout simplement écrire ce texte là donc la prévisualisation en fait a l'avantage de ne pas appliquer un format en fait il applique simplement une police à châssis fixe d'accord mais ne fait absolument rien du tout si par exemple j'avais mis 12 lignes de cours, 12 lignes de texte il va simplement allier 12 lignes de texte ensemble jusqu'à la fin d'accord donc la prévisualisation en fait marche pour tout si par exemple ici vous faites un retour à la ligne ici et là je viens faire un retour à la ligne au niveau de émettre ici et encore ici là encore je viens faire un autre retour à la ligne voilà quand vous allez aller vous verrez qu'il va couper également votre texte en 4 lignes également donc regardez bien voilà si je dessins un peu voilà il coupe en fait le texte en 4 lignes comme on l'a entré là-bas après preview on a la balise code donc la balise code fonctionne exactement comme la balise preview mais on notifie en fait au navigateur que c'est un extrait de code par exemple supposons que on veut simplement afficher voilà du code python on peut juste venir faire et là on va juste venir faire un print de hello world ok donc c'est tout d'accord et là on va afficher pour voir un peu le résultat lorsque vous allez revenir regardez il va tout simplement formater ça correctement de cette façon là maintenant ce que vous pouvez faire par exemple ici vous voyez que là il n'a pas tenu en fait comme du format que j'ai appliqué voilà il a juste affiché ainsi vous pouvez venir simplement placer en fait notre balise code en fait dans une balise preview d'accord par exemple ici je peux venir ou plutôt placer une balise preview dans la balise code ça marche dans les deux cas donc je fais un preview de la version de ça donc je crée une balise code et je fais un preview de tout ce que j'ai mis à l'intérieur et là si vous afficher vous allez voir que le formatage sera tenu voilà tout comme le premier ici maintenant nous allons passer à quelques balises en fait de mise en forme en fait du texte on avait déjà vu voilà quelques-uns tels que la balise strong, la balise EM, la balise B, la balise I maintenant nous allons voir quelques autres balises telles que marque par exemple qui va permettre en fait de marquer un extrait voilà de votre élément par exemple ici je vais le mettre dans le paragraphe ici donc là on va tout simplement appeler la balise marque d'accord et voilà donc on va le fermer juste après et on va tout simplement marquer une partie de notre texte ici donc supposons que c'est cette partie là que je souhaite voilà mettre en marque ici et quand vous allez afficher votre navigateur vous allez voir que la partie que vous avez soulignée c'est pas celui là il est un peu plus bas sera tout simplement surlignée en couleur jaune ici donc ça c'est la balise marque qui va vous permettre en fait de mettre voilà une partie de votre texte en évidence pour votre lecteur ok alors après marquer vous avez la balise U qui vous permettra de faire un surlignement voilà ou un soulignement du moins excusez donc la balise U ici voilà va permettre en fait de souligner un élément donc je le mets ici et quand vous allez afficher vous allez voir que donc après la balise U qui vous permet de faire le soulignement vous avez la balise small ici et la balise small en fait va vous permettre d'indiquer un texte en fait voilà de qualité inférieure voilà un texte à faire votre plus value donc là si je mets ici en fait small ici et que je viens d'afficher ça dans le navigateur vous allez voir que le texte sera minimis alors maintenant nous allons passer à la toute dernière partie de notre vidéo et nous allons voir les attributs applicables à tous les éléments html qu'est ce que c'est qu'un attribut c'est tout simplement ces éléments là que l'on place voilà dans nos trucs par exemple site ici est un attribut voilà de l'élément block code d'accord donc il y a des attributs qui sont dédiés par exemple l'attribut site ici est dédié à block code voilà et il y a des attributs en fait général qui s'appliquent à tout élément html d'accord vous allez voir qu'il y a des attributs très intéressants ok alors le premier attribut que nous allons voir c'est tout simplement l'attribut content editable l'attribut content editable en fait va vous permettre de préciser qu'une partie de votre texte ou tout simplement un élément de votre document sera modifié depuis le navigateur regardez par exemple si je viens actuellement ici aucun texte ici n'est modifiable en soi tous les éléments sont juste en lecture seule et non en modification d'accord alors pour rendre un élément modifiable par exemple je vais venir juste ici jusqu'à la fin avant le footer évidemment voilà donc je viens juste avant le footer et je vais après article lancer un paragraphe ici dans ce paragraphe je vais juste faire un lorem ok un lorem voilà un lorem ipsum tout court juste un paragraphe de lorem ipsum ça va suffire et voilà il est là d'accord une fois que le paragraphe est affiché il vous suffit simplement de préciser dans voilà dans la balise ouvrant l'attribut content editable d'accord donc vous faites juste content editable ici d'accord donc il n'a pas besoin en fait de prendre une valeur on peut mettre l'égalité et mettre quelque chose mais là également ça va passer correctement si par exemple maintenant vous revenez sur votre site web et vous allez à la fin vous allez voir que lorsque vous allez cliquer sur votre paragraphe il va carrément ouvrir un éditeur dans lequel vous pourriez éditer voilà votre code donc je suis un texte ajouté depuis le navigateur et voilà par contre dès que vous allez actualiser il doit correctement voilà être effacé et revenir à l'état normal donc mais vous pouvez quand même modifier ok après content editable le prochain attribut très intéressant c'est le draggable l'attribut draggable en fait permet de préciser si votre élément html accepte le drag and drop d'accord et le drag and drop c'est justement le terme anglais qui signifie le glisser une déposée ok donc pour activer le drag and drop sur un élément c'est très simple vous allez juste venir ici et vous allez activer l'attribut draggable ici à la valeur true si vous voulez que cela soit voilà draggable comme le dit voilà et là maintenant vous allez voir que lorsque vous allez sélectionner par exemple du texte ici et que vous allez glisser déposé ok donc je le sélectionne du texte et là je me fais un glisser déposé et là il va coller automatiquement l'élément en question alors après la drop zone vous avez l'attribut hidden d'accord l'attribut hidden en fait elle va permettre de masquer cet élément regardez par exemple ici lorsque je veux le fermer le dernier élément avant ça c'est tout simplement notre article donc si vous revenez et que vous affichez vous allez voir que notre paragraphe qu'on a mis après après l'article voilà a disparu et ces deux derniers mots en fait correspond au dernier mot de notre article plus haut d'accord donc si on revient ici voilà c'est ce mot là ici pour cet article là donc une fois que vous attribuez l'attribut hidden en élément l'élément en fait se trouve masqué voilà caché comme le terme hidden voilà de l'anglais de navigateur en fait de votre utilisateur ok alors après hidden vous avez le spell check le spell check en fait va permettre d'activer le correcteur automatique en fait du navigateur donc on va passer spell check à true donc une fois que vous activez le spell check à true si le navigateur de votre utilisateur a un correcteur automatique il sera activée vous pouvez l'activer à force pour désactiver en fait le correcteur automatique du navigateur après spell check vous avez access à key access qui en fait va vous permettre d'attribuer en fait un raccourci clavier en fait à une partie de votre code mais attention pour que cela puisse fonctionner il faudra en fait que l'élément puisse être focus d'accord donc il faudra en fait que l'élément soit actif et qu'on puisse interagir avec donc si l'attribut content editable n'est pas active sur l'élément access key ne va pas fonctionner donc ici comme content editable est actif on peut attribuer un raccourci clavier par exemple là si je mets voilà z ici donc lorsque vous allez venir sur votre navigateur d'accord il suffit simplement de maintenir la touche alta et de taper le raccourci clavier qu'on a entré pour le champ donc là on a utilisé z donc je fais alta z bien sûr je clique dans le champ et alt z il m'amène directement sur le champ concerné d'accord donc s'il y avait un autre élément voilà qui avait l'attribut content editable actif on peut référer également voilà à cet élément à maintenant la touche en tapant son raccourci clavier donc maintenant que ça c'est bon nous allons voir l'attribut classe ici l'attribut classe c'est tout simplement comme l'attribut id qu'on utilise depuis toujours il permet en fait de donner voilà une classe à un élément la différence entre id et classe est simplement que id ne peut être affecté qu'à un seul élément par contre classe peut être affecté à plusieurs éléments c'est par exemple vous voulez définir un type de formatage un type de mise en page pour tous vos paragraphes par exemple voilà vous pouvez seulement affecter à tous vos paragraphes l'attribut classe et vous allez mettre para par exemple ici donc là pareil ici c'est pour cette voilà c'est pour ce paragraphe en question et je vais également l'affecter à un paragraphe un peu plus haut ici donc pas forcément des paragraphes vous pouvez l'affecter à un titre et à tout et là je vais mettre ici classe et je vais lui donner également la classe à para et comme on avait eu affaire en haut pour juste voir un peu l'utilisation de id nous allons juste chercher notre voilà notre balise style qu'on avait défini plus haut et on va définir par exemple une mise en forme en fait pour nos paragraphes donc pour l'instant qu'on peut dire ce que je vais faire pour ceux qui n'ont pas encore fait de CSS cela peut paraître un peu compliqué d'accord donc pour référencer un id on précéder en fait le nom de l'id avec le dièse d'accord et ben pour référencer une classe c'est tout simplement le point que nous allons utiliser donc point para faire référence à la classe para ok et là ce que nous allons faire déjà on va par exemple faire un font size par exemple ici que je vais faire à 22 pixels ok ensuite je vais venir faire un font size par exemple bon pas un font size par exemple je vais venir faire color d'accord je vais venir faire color et je vais le placer à disque ok peu importe et je vais lui mettre un background color un black on va juste revenir dans le navigateur pour voir un peu le résultat donc quand vous allez scorer tout élément tu auras l'attribut classant appara en fait aura cette mise en forme là donc vous voyez un peu tous les éléments en fait qui auront ça auront cette mise en forme là évidemment nous n'avions que deux éléments qui contiennent la classe para ok après classe on avait déjà vu avoir id d'accord donc vous savez déjà comment est-ce que ça fonctionne on a l'attribut 10 voilà qui va permettre d'indiquer en fait la direction d'écriture de votre texte d'accord et là je vais carrément venir là à la fin ok et avant le footer évidemment toujours avant le footer je vais créer une autre balise p que je vais écrire du texte je suis un texte écrit manuellement en html voilà donc c'est bon maintenant ce qu'on va faire on va tout simplement placer en fait l'attribut 10 ici donc l'attribut 10 en fait à trois valeurs la valeur auto qui va simplement garder la direction que vous avez utilisé on a la valeur left to right qui va tout simplement commencer à équivoter avec ça de la gauche vers la droite et on a la valeur right to left qui va commencer à équivoter avec ça de la droite vers la gauche par exemple le ltl ne va pas changer c'est la valeur auto mais le rtl là le right to left ici regardez quand je vais venir sur le navigateur vous allez voir que mon texte va se coller à la fin puisqu'il va commencer à l'écrire depuis la fin en venant ici d'accord alors que le rtl là le lt plutôt le left to right va commencer à écrire le texte là dans ce sens là d'accord donc après l'attribut 10 on a l'attribut lingue d'accord donc l'attribut lingue en fait permet de préciser la langue qui a été utilisée par exemple ici je peux utiliser l'attribut lingue et je vais tout simplement utiliser le code effet qui signifie la langue française d'accord donc si c'est tout simplement de l'anglais ce sera en ici maintenant par exemple lorsque vous précisez ici effet vous avez juste précisé la langue générique en fait qui est le français vous pouvez préciser en fait car la localité par exemple vous faites effet effet là vous dites français de france c'est simplement en us voilà pour dire simplement l'anglais américain voilà qui sera utilisé d'accord donc par exemple pour le texte qui est au dessus ici cette fois ci ici c'est pas du français c'est du latin voilà le lundi c'est du latin donc là vous pouvez préciser lingue ici et là c'est pas latin puisque c'est le code langue qu'il prend si vous dites latin il va pas comprendre du tout donc si je ne m'abuse le latin c'est un code iso oui je crois c'est iso six mille ans six cent trente neuf moins six cent trente neuf ans et tirer un ou bien tirer deux je sais pas trop mais par exemple lorsque vous allez l'entrée de code iso six cent trente neuf tirer un vous pouvez vérifier ça sur google je pense que ça correspond au code langue du latin voilà il va comprendre ici que ce texte là c'est tout simplement du latin d'accord alors après le la balise là on a la balise style qu'on avait un peu plus haut voilà cette balise va vous permettre en fait d'affecter en fait voilà un style css à votre document d'accord mais nous allons voir le css bientôt et après la balise style on a la balise title pour finir et cette balise là en fait va permettre de donner une information sur le texte en question par exemple si là je mets voilà une belle citation et que je reviens sur mon navigateur lorsque vous allez prendre votre curseur là dessus il va afficher une belle citation en tant qu'info bulle c'est bon pour cette vidéo ensemble on a vu les champs sématiques en fait du html on a vu également les champs de formatage du html et va dans la prochaine vidéo nous allons conclure en fait le html avec les multimédia les tableaux et les formulés d'accord donc je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine à d'ici là prenez bien soin de vous ciao Musique 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 Sous-titrage ST' 501